Plusieurs faits de violences démontrent qu'elles ne se contentent plus de vous cueillir dans la rue, mais elles vous rattrapent à votre domicile, tranquillement, là où vous croyez le plus en votre sécurité, parfois dans votre lit, une violence qui n'a plus de limites, une violence qui nous anesthésie, des personnes âgées, agressées, violées, frappées. Et petit à petit, le silence couvre le bruit des souffrances. Depuis hier, ce qui est arrivé par exemple à l'animateur de radio et télévision Bonneau-Guillon, des frêles à chronique, il a été séquestré chez lui, en pleine nuit, avec sa famille, commençons déjà par ce fait de violence. Que retenir ? Déjà, la première chose, on retient qu'en effet, la séquestration de cet homme et de sa femme et de leur fils de 14 ans défraie la chronique, ce qui est suffisamment rare par rapport à l'histoire qu'il a vécue, c'est-à-dire que ça arrive souvent. Alors, ça s'explique évidemment facilement, Bruno Guillon est connu, donc même parmi les gens qui regardent la télévision ou qui lisent les journaux, il y a une sorte d'identification, on a l'impression que c'est quelqu'un qu'on connaît, donc on est touché beaucoup plus directement. Donc, ce n'est pas du tout une attaque que je suis en train de faire, simplement, évidemment, ça s'explique par sa notoriété. On le sait, la notoriété, c'est pour le pire et le meilleur dans l'espace médiatique. C'est-à-dire, quand une personne connue commet un acte délictueux au criminel, on y passe deux semaines, alors que d'autres inconnus pourraient faire exactement la même chose sans qu'il y ait une ligne dans les médias, c'est le jeu de la notoriété. C'est vrai en sens inverse aussi, Bruno Guillon est lui la victime dans cette affaire, donc on en parle plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que profitons, entre guillemets, de l'histoire de cet homme qui est connu, parce que souvent on réagit, soit quand il y a une vidéo qui sidère tout le monde, soit en effet quand c'est quelqu'un de connu et donc son témoignage est relayé précisément pour ça. Donc, profitons, entre guillemets, de son témoignage pour comprendre que derrière lui, ce sont des dizaines, voire des milliers de Français qui vivent la même chose. Je reprends l'exemple de Yannick Allénaud. Vous savez qu'Yannick Allénaud, qui a perdu son fils par un chauffeur multirécidiviste, il a commencé à prendre la parole dans l'espace public sur cette question et il le dit lui-même, il reçoit des dizaines et des dizaines d'appels de parents qui disent « mais vous ne pouvez pas imaginer le bien que vous nous faites, parce qu'enfin, ce qu'on vit pénètre, on va dire, un milieu qui ne nous était pas offert jusque-là ». Là, c'est un peu la même histoire. Et alors, l'histoire, pour faire simple, où est-ce qu'on en est, entre guillemets ? Donc, il dormait chez lui avec sa femme, leur fils de 14 ans était présent, 3h40 du matin. Vous êtes bien endormi, bien au fond de votre lit, en pleine nuit. Quatre hommes brisent une vitre dans la maison, donc jusqu'à maintenant, ça pourrait être un cambriolage. Genre, ils dorment, on va en profiter, on va aller dans la salle d'à côté. Eh bien non, ils viennent, ils menacent donc Bruno Guillon avec une arme de poing et un marteau. C'est son récit à lui devant la police. Tandis que sa femme, elle est ligotée et baïonnée, pendant que le gamin est à côté. Il y a cambriolage, donc finalement, ils enlèvent les attaches de la femme pour qu'elle puisse ouvrir le coffre fort. Il y a un cambriolage, en gros, estimé à 80 000 euros. La seule chose qu'on sait, c'est que ce sont quatre hommes qui se sont introduits là, qui se sont introduits chez eux, de type africain et nord-africain, et qui sont aujourd'hui recherchés. Donc c'est l'histoire d'une agression, comme il y en a beaucoup, et qui traumatise une famille. Et encore, dit Bruno Guillon lui-même, il n'y a pas eu de coups reçus de leur part. Il y a un traumatisme évident. On vous attache, on vous réveille à 3h40 du matin, on vous met un pistolet sur la tempe et on ligote votre femme à côté. Le traumatisme, il est total. Mais, et encore, ils ne les ont pas frappés. On voit des histoires qui basculent dans une espèce de barbarie absolue, en plus du traumatisme, du simple, du fait que déjà que, voilà, exactement, que des gens entrent chez vous et vous attachent à votre lit. Charlotte, on s'est déjà posé cette question ici, dans cette émission, mais on va se la poser, on en avait parlé avec Mathieu Bocoté, on va se la reposer. Elle est capitale. Est-ce que nous nous sommes habitués, est-ce que nous nous habitions petit à petit à la violence, que ces histoires finissent par ne plus nous toucher ? Parce qu'on en a vu, des histoires très graves cette semaine. Mais je pense qu'en fait, ces histoires individuellement, c'est-à-dire, quand on y a accès, elles nous touchent évidemment, on n'a pas totalement tous perdu nos cœurs et nos âmes, mais simplement, oui, on finit par s'y habituer, et surtout dans l'espace médiatique, vous savez, c'est la même histoire que les policiers et les tribunaux qui vous disent, écoutez, devant la gravité des dossiers que l'on reçoit, on les trie. Donc vous, vous avez l'impression que c'est très grave, mais vu l'état de violence dans la société, c'est en bas de la pile. Alors, c'est inaudible quand ça vous concerne vous, mais c'est une question de priorité, de hiérarchie, d'urgence. Donc c'est horrible, mais c'est comme ça. Eh bien, c'est exactement la même chose, je pense, dans une certaine mesure, dans l'espace médiatique. Il y a un moment, c'est moins qu'on finit par s'habituer, qu'on finit par trier par ordre de gravité. Et quand vous voyez ce qui échappe parfois à la médiatisation, parce que dans une certaine mesure, ça je pense que c'est vrai, la hiérarchie de toutes ces agressions, et par ailleurs, il y a aussi une lecture qui est parfois extrêmement biaisée par le fait qu'on ne sait pas trop quoi faire de ces histoires, on ne sait pas trop quoi faire de la victime, on ne sait pas trop quoi faire de l'agresseur, on ne sait pas trop quoi faire de toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que les gens pourraient en penser ? Quelles conséquences on pourrait en tirer ? Tout ça nous fait très peur. Vous évoquiez la grand-mère de Cannes qui avait en effet beaucoup fait parler, elle s'était fait bousculer dans la rue, il y avait une vidéo, donc on avait tous vu en effet une vieille dame poussée par des petits jeunes pour lui voler son sac, la jeter par terre et ne pas s'en préoccuper, mais ce qu'il faut examiner en plus de la question de la médiatisation, je pense que c'est la réponse d'une société tout entière à ces agressions, c'est-à-dire la réponse policière, judiciaire, médiatique en effet, mais même politique. Vous savez, il y a parfois des faits anecdotiques qui font déplacer les ministres, et là, j'ai pris ces derniers jours des histoires qui sont arrivées qui ne concernent que des femmes, et qui dans une large mesure concernent des agresseurs étrangers en situation irrégulière. Je reviendrai dessus ensuite. Donc on a Versailles, une femme de 67 ans, pendant toute la nuit, l'individu s'introduit chez elle au moment où elle est dehors, elle a une insomnie, donc elle va dans la cour de son immeuble. Lui a trouvé le badge de l'immeuble, il rentre, il arrive chez elle, il la ligote, il la baillonne, il lui bande les yeux, il l'étrangle, il la frappe et il la viole. Toute la nuit, elle a 67 ans, elle est seule chez elle. Elle finit, il finit par partir le lendemain matin, et elle finit par sortir nue et ligotée, complètement défigurée, en allant sonner chez sa voisine pour essayer d'être secourue. Alors l'individu est interpellé grâce aux caméras de vidéosurveillance, il est de nationalité algérienne, il avait une obligation de quitter le territoire en 2022, et on lui a redonné une obligation de quitter le territoire français. Très bien, donc là vous voyez à la fois en effet le profil, mais également la réponse, c'est-à-dire qu'il y a un an, il devait partir. À Nice, on a deux femmes de 81 et 94 ans. Elles sortent du supermarché, c'est un homme qui les agresse, la première réussit à le faire fuir en lui tapant dessus avec son sac, en criant avec sa canne, etc. Donc il se jette sur la seconde, 94 ans, il la jette au sol, elle hurle de douleur parce qu'elle a le col du fémur cassé. Peu importe, il part avec le sac. Alors là, on a une comparution immédiate, pour des faits de vol avec violence aggravée sur personnes vulnérables et maintien irrégulier sur le territoire. Et à la suite de ça, on a 4 ans de prison, donc condamnation à 4 ans de prison, et interdiction du territoire de 5 ans. 5 ans. Donc on se dit, dans 5 ans, peut-être qu'il pourra revenir. Enfin, je veux dire, la chance est épuisée là, me semble-t-il. Il est déjà en situation irrégulière, notez bien. À Tours, on a un Soudanais là, qui est retrouvé en train de violer une femme de 67 ans encore. Il est 18h, nous sommes à Tours. Il est 18h, c'est dans la rue. C'est l'intervention d'un voisin qui a fini par sauver la victime. Et là, on apprend, il est en situation irrégulière. Et il est connu otage au traitement des antécédents judiciaires. Il est déjà connu. Il est en situation irrégulière. Et c'est lui qui tombe sur cette femme. À Avignon, on a une femme... Tout ça, c'est ses derniers jours, vraiment. À Avignon, on a une femme de 51 ans. Alors elle, elle est agressée sexuellement alors qu'elle rentre chez elle. Pareil, le suspect a 21 ans. Il est également en situation irrégulière. Il est remis en liberté, convoqué en avril prochain. Donc la situation irrégulière, déjà, c'est des gens qui n'ont pas le droit. Donc je veux dire, les convocations, etc., on a quand même peu de chances de le voir revenir. Mais c'est pas grave, il est convoqué en avril prochain. À Paris, on a une jeune femme qui, elle, est violée dans la très chic Avenue Hoche, quand même. Ou Foche. Pardonnez-moi, mais les deux sont très chics, donc tout va bien. Et elle rentre de soirée. Cette fois-ci, c'est un malien. Lui, il n'a pas de papier. Et on apprend qu'il est déjà connu des services de police pour un précédent viol présumé au même endroit, en août 2022. Mais il avait été laissé libre à l'issue de sa garde à vue. Et cette jeune femme se fait violer dans la rue. À Grenoble, on a un homme de 36 ans cette fois-ci. Il est mis en examen pour viol dans une rue. Une jeune femme qui rentrait chez elle, agressée dans un hall d'immeuble. Donc là, c'est grâce à l'ADN et au signalement. L'homme est retrouvé. Alors celui-ci n'est pas en situation irrégulière. Mais il a déjà un mandat d'arrêt pour violences conjugales et viols conjugales. Il était donc recherché. Il avait un mandat d'arrêt. Il était recherché. Sauf que là, comme c'est pour rentrer en flagrance dans les heures qui suivent le viol, on l'a recherché tout de suite. Et je note qu'on l'a trouvé tout de suite. Donc ça veut dire que même ça, même les hommes, quand on vous dit « il est recherché », même les policiers sont eux-mêmes dépassés par les recherches possibles. Là aussi, on fait par ordre de gravité. C'est sûr que quelqu'un qui risque de commettre un attentat, il est plus urgent de le retrouver que quelqu'un qui est poursuivi pour violences conjugales. Mais on devrait être en mesure de poursuivre les deux. Eh bien non, nous sommes absolument dépassés. Alors évidemment, tout ça n'est pas exhaustif du tout. D'abord parce qu'il y a des affaires auxquelles on n'a pas accès. Tous les profils de violeurs ou d'agresseurs ne sont pas ceux que je viens de lister. D'accord, mais il est impossible de passer à côté de cette violence-là. Et je note que c'est celle qui n'arrive pas à percer le mur du son. C'est vraiment celle qui, dans le discours ambiant, notamment le discours féministe, notamment le discours sur les violences faites aux femmes, notamment sur ces lois qui vont des violences sexistes et sexuelles dans la rue, eh bien ce sont des exemples qui devraient prendre plus de place pour que la réaction soit extrêmement radicale en réalité, pour que ça s'arrête. Ça n'est plus possible de voir ces histoires se répéter. Alors justement, Charlotte Dornela, si par exemple vous n'en parlez pas, on n'entend pas forcément cette succession d'agressions, comment expliquer qu'elles n'émeuvent pas plus que cela, ces agressions ? Comment apporter un peu plus de considération finalement à ces victimes ? Je pense que là, ça devrait être le métier, en tout cas, vu les victimes, ça devrait être le métier des mouvements féministes. Évidemment, en premier lieu, c'est notre métier à tous, évidemment. Mais on se dit quand même, où sont-elles passées ? Et quand vous voyez les angles d'attaque des féministes en général dans le débat public, ça va être, alors du plus bas, enfin du plus bas entre guillemets, on va dire, ça va être les salaires. Donc les salaires, c'est toute la société française qui est concernée, on n'a pas grand-chose à dire, etc. Ça va être ce qu'elles appellent les féminicides, donc les meurtures conjoints d'hommes sur des femmes. Donc c'est tous les hommes potentiellement qui sont violents pour les femmes qui sont en danger. Vous avez les blacks lourdes, c'est pareil, ce sont tous les hommes. Vous avez la drague, ce système de drague et de séduction. Alors là, c'est carrément la France qui est visée. Ce qu'on comprend, c'est que les féministes combattent un système et il est occidental et il serait néfaste aux femmes. Mais dans cette lecture-là, dans cette lecture politique globale, il n'y a pas de place pour ces victimes-là que je viens de citer parce qu'il n'y a pas de place pour leurs bourreaux dans cette lecture-là. On ne sait pas où les caler dans le discours féministe d'aujourd'hui. Donc il est normal que les choses soient claires. Il est normal de se battre pour que toutes les femmes ne soient pas agressées, quel que soit le profil de leur violeur. Simplement, on ne peut plus passer à côté de la question de l'immigration, notamment par rapport à la différence homme-femme, au code culturel, à la manière de se servir, aux traumatismes aussi parfois qui sont les siens et qui font qu'ils arrivent et qui n'ont plus aucune limite sur rien ni personne, surtout sur les femmes. Il n'est pas possible que cet angle-là reste un angle mort parce que ce que je vous ai raconté, c'est quand même des vies brisées par ailleurs. Ce n'est pas juste une liste comme ça. Ce sont des vies brisées et qui n'intéressent pas le discours de défense des femmes.